Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais reprendre les réponses aux questions que vous m'avez posées ce matin afin que les élèves qui étaient absents puissent également en bénéficier donc déjà la notion de vecteur collinaire est équivalente à celle de vecteur parallèle est équivalente à deux vecteurs en même direction donc ces trois phrases sont équivalentes, elles veulent dire exactement la même chose alors ensuite la multiplication d'un vecteur par un nombre c'est quelque chose de très important comment on fait pour multiplier le vecteur v par le nombre moins 3 ? on va obtenir un vecteur u qui est collinaire au vecteur v donc qui est en même direction je vous rappelle que la même direction ça veut dire deux droites qui ont une même direction c'est deux droites qui sont parallèles tout simplement c'est pour ça que parallèles et la même direction c'est pareil alors ici les deux vecteurs auront des sens contraires puisque le nombre moins 3 est négatif donc je multiplie v par un nombre négatif donc je vais obtenir un vecteur qui a un sens contraire vous savez quand vous êtes sur une droite vous avez deux sens pour vous déplacer soit de a vers b imaginez que les points a et b soient sur la droite je peux me déplacer dans le sens a vers b ou dans le sens b vers a par exemple alors la longueur d'un vecteur je rappelle qu'une longueur c'est quelque chose de positif c'est comme une longueur dans le côté d'un triangle et donc la norme du vecteur u c'est un nombre positif c'est la même chose que valeur absolue enfin c'est un nombre positif tout simplement par exemple si vous écrivez la norme la norme du vecteur a b on a bien vu en classe que c'était la même chose que la valeur la distance de a à b la norme du vecteur a b c'est la distance de a à b la distance de la a b on écrit avec des valeurs absolues pour bien insister sur le fait que ce nombre là est positif donc il était important d'avoir bien compris ça apparemment ce n'était pas encore très clair pour beaucoup d'entre vous ce matin et alors la longueur du vecteur u va être égale à 3 fois la longueur du vecteur v le moins on l'oublie en termes de longueur évidemment si on le laissait ce serait aberrant puisqu'on obtiendrait une longueur ici une norme de vecteurs qui est négative ce qui n'a pas de sens c'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de mettre la valeur absolue et d'ailleurs ça fait partie d'une question d'un vrai ou faux sur l'interrogation 6 donc si vous avez bien fait vos révisions tout ça vous le savez bien on a insisté également ce matin sur la définition de deux vecteurs collinaires u et v deux vecteurs sont collinaires si et se mencier on peut trouver un nombre k tel que u égale à k fois v ou alors un nombre k' tel que v égale à k' fois u il ne faut pas oublier ce u c'est très important cette définition est donnée donc c'est la définition 11 à la page 6 de la synthèse 03 donc remarquons au passage que si vous avez le vecteur u qui est égal au vecteur nul et bien alors en prenant k égale 0 vous trouverez que u est égal à 0 fois v quel que soit le vecteur v 0 fois le vecteur v ce sera toujours égal au vecteur nul et donc on dit pour ça que le vecteur nul est parallèle à n'importe quel vecteur vous prenez n'importe quel vecteur v si u est égal au vecteur nul on peut trouver un nombre k ce sera 0 tel que u est égal à 0 fois v donc ça c'est une propriété importante retenir qu'un vecteur nul il est parallèle il est collinéaire à n'importe quel autre vecteur supposons maintenant qu'on ait deux vecteurs u et v qui ne sont pas nuls dans ce cas là en fait le nombre k que l'on va trouver entre les deux est forcément différent de 0 parce que s'il était égal à 0 le vecteur u serait égal à 0 ou si k' était égal à 0 ici le vecteur v serait égal à 0 donc si u et v sont différents de 0 le nombre k que vous allez trouver ici je vais utiliser d'ailleurs le nombre k que vous allez trouver ici il est différent de 0 et donc s'il est différent de 0 ça veut dire que vous allez pouvoir dans cette équation diviser par k de chaque côté et vous allez trouver que 1 sur k fois u est égal à v et donc en faisant que k' c' est 1 sur k vous obtenez le fait également que si vous avez ça forcément vous avez ça et donc là vous n'avez plus un u si vous avez les deux vecteurs u et v qui sont différents de 0 alors u parallèle à v c'est équivalent tout simplement il existe k tel que u égale k fois v et vous auriez pu permuter à changer l'ordre u et v ça ne pose aucun problème vous n'êtes plus obligé de mettre le u ici vous perdez toute cette partie là de l'équivalence d'accord mais attention il faut supposer que u est différent de 0 et que v est différent de 0 alors on peut même aller plus loin dans ces remarques si vous avez simplement supposons que l'on est simplement u différent du vecteur nul donc u différent du vecteur nul v peut être quelconque v on ne sait pas et bien alors u sera parallèle à v si et seulement si il existe k tel que alors attention c'est bien le vecteur u qui est différent de 0 si et seulement si v est égal à k fois u comme u est différent de 0 du vecteur nul pardon c'est pas 0 c'est le vecteur nul puisque u est différent du vecteur nul et bien je peux trouver un nombre n'importe quel que soit le vecteur v si v est à la même direction que u je peux trouver un nombre petit k tel que v est égal à k fois u par exemple si k est égal à 0 v sera le vecteur nul mais si k est différent de 0 n'importe quel nombre ici me donnera un vecteur v ici qui est différent de 0 également et ça donc c'est très important cette propriété là on l'utilise en réalité pour définir une équation vectorielle de droite puisque le vecteur u dans ce cas là ça va être un vecteur non nul puisque c'est le vecteur directeur de la droite et un vecteur directeur d'une droite est forcément non nul d'accord voilà donc ça c'est une propriété importante donc je répète je répète donc si le vecteur u on sait qu'il est différent du vecteur nul alors pour avoir un vecteur v qui est collinaire au vecteur u ici on sait que ça cette propriété là c'est équivalent à l'existence d'un nombre k tel que v est égal à k fois u très bien allez je passe à la suite alors maintenant ça c'était la synthèse 0.3 la synthèse 0.4 on a introduit les bases les repères et donc on va parler de coordonnées de points et de composantes de vecteurs rappelez-vous les vecteurs on les met les composantes on les met en colonne alors que les coordonnées des points on les met en ligne donc ici j'ai deux vecteurs j'ai le vecteur donc xy de composante xy et le vecteur de composante x' y' à quelles conditions ces deux vecteurs sont collinéaires si et seulement si et là on a vu cette propriété là si x fois y' est égal à y fois x' cette propriété est extrêmement importante on l'a énormément utilisé pour trouver des équations cartésiennes de droite et donc on va reprendre un petit peu sa démonstration parce que c'est une propriété importante il faut savoir la démontrer alors prenons d'abord le cas où un des deux vecteurs est égal au vecteur nul par exemple supposons que xy est égal donc le vecteur xy est égal au vecteur nul ça veut dire que x égale 0 et ça veut dire que y égale 0 dans cette situation là et bien on sait que le vecteur nul est parallèle à n'importe quel vecteur donc on a déjà la propriété de gauche qui est vraie elle est forcément vraie puisque le vecteur nul on vient de le voir il est collinéaire parallèle à n'importe quel autre vecteur quelles que soient les valeurs de x' et y' ici j'aurai cette propriété là qui est vraie et alors si je remplace x par 0 et y par 0 j'obtiens cette égalité là et 0 fois y prime quel que soit y prime ça vaudra 0 0 fois x prime quel que soit x prime ça vaudra 0 et donc j'obtiens 0 égale 0 cette propriété là est encore vraie ça veut dire que si xy le vecteur xy de composante xy est le vecteur nul est égal au vecteur nul et bien cette propriété là est vraie cette propriété là est vraie donc l'équivalent c'est vrai donc ce que je dis là c'est juste maintenant on peut supposer que le vecteur xy n'est pas égal au vecteur nul dans ce cas là par exemple on peut supposer que x est différent de 0 on aurait pu supposer que y est différent de 0 le raisonnement aurait été le même donc pour fixer les idées on va supposer que x est différent de 0 et donc je vais pouvoir comme x est différent de 0 je sais que ce vecteur là est différent de 0 il va jouer un petit peu le rôle de vecteur directeur et donc je sais que pour que le vecteur x prime y prime soit collinaire au vecteur xy il suffit c'est équivalent ça cette propriété là est équivalente elle existe au nombre de cas tel que le vecteur x prime y prime soit égal à k fois ce vecteur là dont je suis sûr qu'il n'est pas égal au vecteur nul il joue le rôle du vecteur directeur dans les équations paramétriques de droite si vous voulez et x prime y prime c'est le vecteur am vous connaissez le point vous connaissez pas le point de la droite vous connaissez un point de la droite et puis donc ça il faut bien faire le lien entre ce qu'est écrit ici et les équations paramétriques de droite donc l'équation vectoriale vous écrivez des vecteurs et dès que vous remplacez les vecteurs par des composantes vous allez trouver les équations paramétriques et donc donc on veut démonter cette propriété là ici on est bien d'accord donc cette propriété là est équivalente à ceci et alors ceci je peux l'écrire sous forme justement d'un système si vous avez x prime y prime le vecteur x prime qui est égal à k fois x y ça veut dire que x prime est égal à k fois x et que y prime est égal à k fois y donc là vous avez deux équations vous pouvez isoler le nombre de k dans la première équation vous savez que x est différent de 0 donc vous pouvez diviser par x de chaque côté vous obtenez que k est égal à x prime divisé par x vous remplacez donc k dans la deuxième équation par x prime divisé par x et vous obtenez que y prime est égal à donc ce truc là k c'est x prime divisé par x c'est égal et donc vous trouvez que y prime est égal à x prime divisé par x fois y vous pouvez maintenant dans cette équation multiplier par x de chaque côté encore une fois x est différent de 0 donc je peux multiplier par x de chaque côté et vous obtenez l'égalité que vous cherchez et donc vous avez terminé vous avez démontré que x y parallèle à x prime y prime c'est équivalent à x fois y prime est égal à y fois x prime donc ça c'est une propriété très importante avec le vecteur collinaire vous l'utilisez pour définir l'équation vectorielle d'une droite rappelez-vous si vous voulez je peux l'écrire l'équation vectorielle d'une droite ça va être quoi grand M de coordonnées x y alors on est sur d'autres x y on est d'accord grand M de coordonnées x y appartient à la droite petit d définie par un point appelons je ne sais pas appelons grand P et par un vecteur directeur appelons le petit u donc ça c'est équivalent à il existe un nombre k tel que alors ça c'est c'est pour obtenir les équations paramétriques tel que donc P m est égal à k fois u d'accord voilà là ça c'est l'équation vectorielle et alors maintenant vous remplacez ça avec les coordonnées et les composantes les coordonnées du point grand M les coordonnées du point grand P et les composantes du vecteur u et vous obtenez les équations paramétriques donc là là je vais avoir P m c'est quoi c'est x y pour le point grand M moins l'abscisse de grand P moins le y de grand P est égal à k fois le vecteur u le vecteur u je peux dire c'est la composante en x et ux c'est la composante en y c'est u y vous voyez je suis sûr que ce vecteur là est différent du vecteur nul c'est pour ça que en fait cette relation là n'est autre que la relation P m doit être parallèle au vecteur u d'accord si le point grand M appartient à la droite qui passe par P et qui a comme vecteur directeur u ça veut dire que le vecteur P m doit être parallèle au vecteur u et si le vecteur et ça c'est équivalent à cette relation là d'accord qui est équivalente à ça et là je retrouve les équations paramétriques d'une droite donc bien bien comprendre cette relation de collinarité ces propriétés de vecteur collinéaire c'est quelque chose de très important et c'est comme ça qu'on obtient l'équation paramétrique d'une droite puisqu'on traduit le fait que deux vecteurs sont parallèles le vecteur P m et le vecteur directeur de la droite alors encore une autre propriété qui est importante également c'est le vecteur orthogonal donc deux vecteurs sont orthogonés ou perpendiculaires si et seulement si alors ne confondez pas ici on a bien perpendiculaire x fois x prime plus y fois y prime doit être égal à 0 ça encore c'est aussi une propriété qui est important de bien connaître et cette démonstration rappelez-vous il faut aller dans la synthèse 0.4 donc la partie 8 page 6 et donc on vous donne cette propriété et on vous donne les détails pour la résoudre et alors je vais ici reprendre cette démonstration donc supposé que x y on va appeler ça le vecteur u x prime y prime on appelle ça le vecteur v je dessine ici ces deux vecteurs u et v donc on suppose qu'ils sont orthogonaux donc ça veut dire qu'ici je vais avoir un angle droit d'accord ici j'ai un angle droit ok et alors je vais compléter ces deux vecteurs par le vecteur v moins u on est bien d'accord que si je fais v le vecteur v moins le vecteur u c'est un vecteur qui va être comme ça alors si vous n'êtes pas convaincu vous pouvez remarquer que le vecteur u c'est le vecteur ac vous pouvez mettre des points abc on dit que le vecteur v c'est le vecteur ac pardon le vecteur v c'est le vecteur ac le vecteur u c'est le vecteur ab et si vous faites v moins u c'est à dire ac moins ab vous obtenez ac plus ab rappelez-vous quand on simplifie comme ça des expressions avec des opérations avec des vecteurs on n'aime pas les soustractions on les remplace systématiquement par des additions en prenant le vecteur opposé vous avez ba ici vous avez ac ici donc vous pouvez permuter la addition est commutative vous obtenez ba plus ac et ba plus ac c'est bien bc donc vous obtenez bien que v moins u c'est égal au vecteur bc le vecteur bc c'est bien ce vecteur v moins u qui est ici d'accord alors maintenant à quoi ça va me servir tout ça et bien je vais utiliser Pythagore je vais calculer Pythagore me dit que le carré de l'hypoténus est égal à la somme des carrés et de l'autre côté donc le carré de cette longueur là c'est la norme du vecteur u au carré c'est x carré plus y carré ça aussi je parle de ça maintenant parce que c'est important de bien comprendre ça vous avez que les composantes du vecteur u c'est x et y dans la norme du vecteur u au carré c'est x carré plus y carré il faut bien connaître ces formules là la norme du vecteur v au carré ça va être x prime carré plus y prime carré vous avez les composantes du vecteur v si vous voulez connaître sa longueur il suffit de prendre le carré de sa longueur il suffit de prendre les composantes au carré et d'en faire l'addition et le vecteur donc la longueur de l'hypoténuse ici ça va être la norme du vecteur la norme du vecteur v moins u alors le vecteur v moins u c'est le vecteur v x prime y prime moins le vecteur u x y et donc quand vous faites une soustraction de vecteur vous pouvez donc soustraire directement les composantes donc ça c'est encore égal à x prime moins x c'est y prime moins y et donc la norme de ce vecteur là le carré de la norme ça va être x prime moins x au carré plus y prime moins y au carré et alors il n'y a plus qu'à écrire Pythagore Pythagore il me dit ça norme de u au carré c'est x carré plus y carré norme de v au carré c'est x prime carré plus y paré ça c'est égal à la norme de v moins u donc à ça au carré alors ça au carré c'est quoi ? c'est x prime carré moins 2x prime y moins 2x prime x plus x carré plus ça au carré je développe ça fait y prime carré moins 2y prime y plus y carré et alors là vous avez remarqué que je vais écrire ça en rouge vous avez x carré d'un côté x carré de l'autre vous pouvez le simplifier vous enlevez x carré de chaque côté vous pouvez enlever y carré de chaque côté vous pouvez enlever x prime carré de chaque côté vous pouvez enlever y prime carré de chaque côté et qu'est-ce qu'il nous reste ? au final il ne reste que 0 il ne reste rien du côté gauche donc 0 égale moins 2x prime x moins 2y prime y et alors je divise par moins 2 de chaque côté et j'obtiens bien que 0 est égal à x prime x en divisant par moins 2 plus y prime y et c'est bien la propriété qu'il fallait démontrer donc ça aussi c'est une propriété dont il faut connaître la démonstration voilà et bien je vous remercie d'attention bonne révision pour jeudi je vous remercie d'attention